La ville de Johannesburg est réputée pour son taux de crime élevé et la police et autres combattants du crime sont en lutte permanente contre les criminels. Lors de longues nuits, les limiers de Johannesburg mènent souvent des opérations de renseignements conjointes. Une situation courante pour ces hommes et ces femmes chargées du respect de la loi. Mais ils ont également besoin d'être à leur meilleur niveau, sans oublier toute l'assistance possible qu'ils pourraient obtenir. Dans ce cas, cela vient de formateurs professionnels de la police chinoise. Les hauts responsables du département de la police de Johannesburg, ou JMPD, ont accueilli mercredi les formateurs professionnels de la police chinoise. Cela fait partie d'un effort continu de la ville de garantir la sécurité de ses citoyens et visiteurs. Nous sommes très heureux d'avoir ces représentants de Chine qui nous enseignent les différentes méthodes de police qu'ils utilisent en Chine et pouvoir comparer cela à nos propres stratégies de police à Johannesburg. Et nous espérons pouvoir utiliser leurs méthodes, être capables d'améliorer ce que nous faisons à Johannesburg. Notre objectif est le même, à savoir de préserver la sécurité dans notre société. Cet échange de formation fait partie du renforcement des relations entre la Chine et l'Afrique du Sud. Nous savons tout cela maintenant. L'Afrique du Sud et la Chine possèdent des connexions très étroites. Actuellement, nous avons un partenariat stratégique complet. Pas seulement nos présidents qui ont une très bonne relation d'amitié, mais aussi nous verrons qu'entre les gens ordinaires, les relations et l'amitié sont aussi très proches. Je pense que c'est un bon départ pour la coopération, en particulier dans la collaboration sur l'application et le respect de la loi. C'est relativement important d'avoir une ville de Johannesburg sécurisée, une Afrique du Sud sécurisée, et cela va dans les intérêts des deux pays et peuples. Cette coopération va garantir que les polices chinoises et sud-africaines ont une relation de travail directe. Je pense que c'est une très bonne façon d'améliorer la relation entre les forces de police chinoises et de Johannesburg. En ayant des projets de la sorte, nous pourrons échanger nos programmes. Nous espérons que l'étroite coopération entre les départements d'application de la loi des deux pays contribuera à rendre la ville et l'Afrique du Sud plus sûres. Un geste qui apparemment fait écho auprès des officiers. En termes de crimes dans notre ville, à Johannesburg, davantage d'unités doivent être établis afin de mieux combattre le crime. Les officiers doivent être mieux formés afin de mieux identifier les criminels, afin de les libérer. Je sens que plus le temps avance, avec plus de formation et d'apprentissage, cela aidera à l'enseignement des officiers en leur apprenant de méthodes et autres compétences de survie. Et des officiers de police de Johannesburg seront également envoyés en Chine pour une formation approfondie. Merci.